La pratique de la magie traditionnelle ne cherche pas des effets ou des miracles, mais à établir une correspondance, une relation sympathique entre la partie et le tout, pour qu'il puisse interagir et recréer à chaque instant l'équilibre et l'unité. La conférence donc est sur la magie égyptienne et qui prend naissance avec le cœur des hommes. Je vais essayer de clarifier. Et on peut se poser la question pourquoi une école de philosophie va s'intéresser à ces égyptiens qui, normalement, étaient considérés jusqu'à la fin du XIXe, début du XXe, comme des enfants qui ne savaient pas très penser et d'y raisonner. Nous verrons qu'ils pensaient aussi bien que nous. Et parfois, il y avait des choses intéressantes pour nous. Les défis de notre moment historique nous exigent des nouveaux modèles, des pensées, d'actions, qui nous permettent d'établir et de construire un monde différent. Et pour cela, je pense que l'Egypte peut être une source inspiratrice, pas pour revenir en arrière, mais surtout pour comprendre ce que d'autres êtres humains, à une époque très différente de la nôtre, bien sûr, avait ressenti et capté de ce qu'est le monde, la nature, l'homme, l'univers, et voir si peut-être ces idées ne pourraient pas quand même nous inspirer un tout petit peu. Ou s'ils n'avaient pas peut-être une certaine actualité. C'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, pour retrouver un autre sens, d'autres directions. Puisqu'il me semble important de comprendre qu'il faut trouver d'autres directions. En réalité, d'abord, je voudrais vous présenter quelques idées essentielles de la pensée égyptienne, sans lesquelles on ne pourra pas comprendre ce que je vais vous expliquer sur les rites ou la magie égyptienne. Donc, ce sera une petite longue introduction. Mais après, nous allons avoir des diapos et des choses qui vont vous réjouir, j'espère. Sinon, on vous le dirait. Pour les égyptiens, le monde, l'univers, est d'abord son origine et d'ordre mental. Oui, leur idée, c'est que dans ce qu'ils appelaient le Noun, l'océan de virtualité, où il y avait toutes les virtualités possibles de tout ce qui peut exister, où sont les choses où les choses ne sont pas encore. Nous, nous vivons dans le monde où les choses sont encore. Parce que, bon, on va périr, donc on est encore là. Mais il y a une autre dimension de l'existence, que c'est la potentialité. Où les choses peuvent devenir quelque chose, mais elles ne sont pas encore. Dans ce monde, que beaucoup appellent le chaos, puisque tout est possible, mais rien n'existe exactement, une de ses potentialités se réveilla. Et la première chose qu'il fut, c'est pensée. Il a eu l'idée de l'univers, disent les égyptiens. Et cette idée était d'abord une image. Parce que pour les égyptiens, contrairement à nos sociétés judéo-chrétiennes, ou même grecques, avec le logos, d'abord, il n'y a pas eu le verbe. Mais pour les égyptiens, il y a eu d'abord l'image, la forme. Et la première idée, pour eux, de l'univers, c'est une abstraction qui consiste tout simplement à une pyramide abstraite, une forme abstraite de pyramide, comme vous connaissez les pyramides, quatre visages, quatre faces, à sa surface. Donc, quand les égyptiens construisent des pyramides, ou des formes pyramidales, ils sont en train de reproduire la pensée, la première pensée du monde. C'est-à-dire, l'origine est la source des choses. Ça, c'est ce qui, pour nous, peut-être est étrange. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, au niveau anthropologique, maintenant, nous, ce que nous savons, c'est que l'être humain, d'abord, voit. sa vision est importante. Et l'image, pour ce petit enfant, est prioritaire. Ensuite vient la parole. Ensuite vient la parole. Et dans notre société, déjà des bitrices, des temps d'autres sociétés, la parole est devenue tellement importante que les vraies images ou représentations des choses se sont occultées. Ou ils sont devenus cosmétiques. On se fait une image et on se dessine une image. Mais pour les Égyptiens, cette représentation du monde et des choses, ces images, sont chargées des pensées et des capacités à attirer des significations, des sentiments, des réalités concrètes. Voilà. Pour me mettre à la place des Égyptiens, c'est important. On va penser un peu comme eux. Sinon, ça ne marchera pas, la magie. D'accord ? Et, donc, pour eux, Dieu est un dans son mystère mais il est multiple dans ses manifestations. Parce que parfois on me pose la question mais finalement ils sont monothéistes, polythéistes. Non, non. C'est un et multiple à la fois. Il y a une unité des choses qui traverse tout et les choses se manifestent sur différentes formes, différentes représentations et ces différentes représentations comme des photos instantanées d'un être en dynamique vont être les dieux, les lois de la nature qui doivent interagir entre eux. Donc, nous sommes dans une réalité qui est une et multiple à la fois. Nous sommes une humanité et une multiplicité d'êtres humains. vous voyez, il faut gérer ça. Et en général, le germal. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, je crois que vous pourrez comprendre. Pour les Égyptiens, l'univers évolue constamment. C'est-à-dire qu'une fois que cette première idée est apparue, il y a une vitalité qui s'est mis en place, des énergies qui ont interagi et qui continuent à interagir. Pour les Égyptiens, cette notion donc d'évolution permanente est claire. Et le fait que chaque fois il faudrait faire des choses par cycle aussi grâce à la crue du Nil, vous savez. Chaque année, tout était à recommencer. Le Nil, avec sa crue, apporte le limon, l'eau, mais il faut travailler. Il ne suffit pas de la crue. Il faut organiser dans une longueur de plus de 800 kilomètres, Paris-Marseille, un truc comme ça, pour situer des travaux où tout un peuple va commencer à imaginer, à représenter quel est le volume de la crue parce qu'ils avaient des relais à pleinilomètres qui leur permettaient d'anticiper et de comprendre quel type de crue il y aura lieu, la bonne, la moins bonne, la sécheresse, l'excès, il faut faire des travaux, des digues, des raccourcis, et creuser, tout ça en même temps. Et comme ils avaient compris cette unité solidaire entre eux, ils l'ont fait. Et dans chaque province, chacun faisait son travail et on pouvait donc profiter du Nil. Sinon, je répète, le Nil serait épouvantable. Et nous le savons bien avec l'eau crue et la mauvaise gestion de l'eau. Parce que pour les Égyptiens, cette gestion était indispensable. nous, nous l'avons oublié. Mais on se rappelle, la nature nous rappelle toujours qu'on l'a oublié. Ne vous inquiétez pas. Elle dit toc, 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 il faut s'occuper de moi. Oui, oui. Donc, pour les Égyptiens, tout ce qui existe est parcouru d'une énergie qui les relie. Et cette fameuse énergie qui naît à la naissance du monde, il y a la forme, l'idée, et ensuite il y a la vitalité. qui va se répandre dans un ordre harmonieux qui va s'appeler cet ordre harmonieux solidaire juste s'appelle Maat. Il est représenté en hiéroglyphe par une plume d'autruche. C'est cette plume-là qui juge le cœur de chacun. Et cette énergie qui traverse tout et qui nous relie tous d'une manière ou d'une autre s'appelle Heka. Je reviendrai là-dessus. Heka est traduite en général par magie. Oui, c'est magie que tout le monde malgré tout soit relié malgré eux. Peut-être vous ne comprenez pas bien de quoi je parle mais comprenez bien. Donnons un exemple simple. Vous êtes en train de respirer, non ? Vous inspirez, vous exhale. est-ce que vous savez que nous sommes en train d'inspirer ce que l'autre a exhalé ? Et que nous sommes en train de le retransformer, etc., etc., que vous m'envoyez vos exhalations et moi les miens. Donc, qui est séparé ? On veut séparer, on allève l'air ? Non, ce n'est pas une bonne affaire. Vous voyez, ça c'est la magie. On est relié et on est obligé d'être sympathique. Oui. Oui. Donc, de créer des correspondances entre nous. Et nous sommes en train de le faire avec notre échange. Donc, pour les Égyptiens, il y a des rites qui vont entretenir l'ordre du monde. Et ce n'est pas dans les temples. Je reviendrai. l'idée d'entretenir l'ordre du monde, c'est tout simplement garder la connexion avec les forces de l'univers et pouvoir se connecter à ces forces pour qu'ils puissent être bénéfiques sur Terre. Ça, c'est l'idée centrale. Et c'est une des raisons fondamentales de l'existence de la magie égyptienne. Les deuxièmes types de rites d'entretien est important. C'est en rapport à l'homme. Sa santé. Oui, sa santé. Il faut que il se tienne bien parce que sans les êtres humains, notre société égyptienne n'aurait pas pu exister. Et l'Égypte, c'est la première civilisation qui va du début vers le 3002, 3004 avant Jésus-Christ, crée un poste de ministre de la santé. Pas de médecin, de pharaon, des ministres de la santé. Et obligatoirement, il y aura un médecin par village minimum avec des règles d'hygiène très précises. Et ceci est le deuxième point de la magie égyptienne. Garder la santé, donc l'équilibre des personnes et garder l'équilibre du monde. Et les critères de l'équilibre sont en rapport avec notre ami Maat qui veut dire équilibre, justice, vérité, authenticité. Apparemment, les équilibres doivent être authentiques et basés sur un peu de vérité. Sinon, apparemment, ça c'est déséquilibre. Bon, vous pourrez imaginer donc que pour un philosophe, c'est intéressant de trouver un peuple théoriquement non-lettré, enfin, non-académique qui s'occupe de justice, de solidarité, de penser aux autres, c'est intéressant. Ça manque pas d'intérêt. Et ce qui est encore plus important, c'est que il y a une exigence pour être magicien, donc prêtre magicien, et morale. Oui, il faut correspondre à une éthique quand on fait tout ça. parce que ce que les Égyptiens craint vraiment le pire de choses qui peut leur arriver pour eux, c'est que les dieux abandonnent la terre. La question n'était pas de savoir si le ciel allait tomber, comme pour les Gaulois, ou si le soleil n'allait pas se lever. Non, la question c'était de savoir si l'énergie invisible qui relise tout sera accrochée à l'Egypte. Est-ce que la connexion se fera ? Voilà de quoi on parle. On a le link, mais est-ce qu'on peut décharger le message tous les jours, tous les jours, est-ce que le lien entre ciel et terre peut se maintenir ? Voilà la préoccupation fondamentale. Et il y a un papyrus que je vais vous lire pas tout, mais un extrait, il s'appelle le papyrus de Jubiliac qui dit la chose suivante. « Si on n'agit pas selon ce qui est juste, dans sa ville, en toute affaire concernant son temple, et si la justice est nommée péché, les rebelles relèveront la tête dans tout le pays. si on néglige tous les rites d'Osiris, les lieux, la renaissance, la mort, etc., en leur temps et ses fêtes, à leur date, dans ce nomme, le pays sera privé de ses lois. Les pauvres maltraiteront les gens, on n'aura plus d'autorité. Si on ne fait pas tous ces rites à leur date pour Osiris, la famine sévira en haute et en basse Égypte, pendant que les démons emporteront leurs victimes. Les néades d'Osiris et la famille divine au complet se retirera, abandonnant l'Égypte. Voici la crante principale des prêtres égyptiens. L'abandon de l'Égypte par les dieux. Il clarifie ainsi l'interdépendance entre l'action morale, les rites et les bien-êtres du pays. Ça, c'est de la base. Donc, n'importe qui ne pouvait pas accéder à ces postes. Vous voyez ? Il fallait mettre aux pâtes blanches, avoir accepté une certaine façon de vivre qui était assez sobre en réalité et fondamentalement en partie ascétique. La pratique de la magie traditionnelle ne cherche pas des effets ou des miracles. Pour que ce soit clair, je ne parle pas de sorcellerie, de des gris-gris. Je suis désolé. Mais je suis content. Mais à établir une correspondance, une relation sympathique entre la partie et le tout pour qu'ils puissent interagir et recréer à chaque instant l'équilibre et l'unité. Sousciter donc l'harmonie entre le ciel et la terre. Il y a deux règles essentielles dans ce type de procédure ou mentalité. La règle des similarités, tout semblable attire ou appelle à son semblable en effet est similaire à sa cause dans ces critères. C'est-à-dire je produis ce que je suis. Donc, si je veux quelque chose, il faut que moi je puisse le produire moi. parce que les Égyptiens disent ne réclame pas la justice, sois juste. Vous voyez, c'est une nuance. On est habitué à réclamer, à demander, etc. Mais la question qu'il y a d'Égyptiens c'est est-ce que toi tu es juste ? Est-ce que tu es dans le juste ? Si tu es dans le juste, tu pourras donc produire justice. Si tu n'es pas dans le juste, tu produiras injustice. Donc, ce que tu produiras ne sera pas harmonique. Ça sera un peu chaotique. Donc, si on veut quelque chose, on devient ce qu'on veut produire. Ce qu'on veut. Ça, c'est la première loi de la magie égyptienne qui implique déjà un bon travail sur soi, vous avez compris. Bien. Deuxième loi, la contiguïté. Deux choses qui ont été en contact à un certain moment continuent d'agir l'un l'une sur l'autre alors même que les contacts ont cessé. Ça, c'est très intéressant. Déjà, en physique, vous savez que si les électrons se touchent, l'information va rester au-delà de s'ils sont connectés ou pas. Mais c'est plus simple encore. Vous rencontrez quelqu'un, vous le perdez de vue, mais vous restez en contact que vous ne voyez pas. Il y aura des souvenirs dans votre inconscience à continuer à interagir. est difficile de perdre le contact. Donc, ça veut dire que si on veut, même si on n'est pas en contact, parce qu'on a eu un contact à un moment donné, interagir avec, on peut. Combien de fois on dit je pense à toi ? Vous le dites naturellement. vous êtes tous des magiciens, mais vous ne le savez pas. On ne vous a pas expliqué que vous l'avez en vous. Oui, on pense à, et parfois on aimerait même qu'un tel pense, vous voyez, etc. Et il y a énormément de philosophie et d'enseignement sur l'importance de ce qu'on pense et de garder bien nos pensées centrées et de les projeter correctement. L'autre point important, c'est les symboles. Et, bon, s'il y a un peuple symbolique, c'est l'égyptien. Vous avez une architecture qui, un temple, représente l'univers. Je ne vais pas vous le raconter, mais simplement pour qu'on se comprenne. On rentre dans un temple égyptien, on a toutes les parties de l'univers qui sont expliquées. C'est un rayon de lumière qui est couché et plus vous rentrez, si le temple est complet, et plus vous allez vers l'obscurité, c'est-à-dire vers l'invisible. Comment on s'appelle un temple ? L'horizon de tel Dieu. C'est-à-dire un lieu de contact, un lieu d'interface. C'est une interface. Et vous avez tous ces symboles, tous ces talismans, toutes ces images, déjà l'écriture hiéroglyphique et symbolique. Un symbole par rapport au concept est différent. Un concept, c'est A n'est pas B et B n'est pas A. Donc, c'est une logique dualiste que nous utilisons beaucoup, binaire, et nous sommes dans une société très binaire. Oui, non, vrai, faux, masculin, féminin, chaud, froid, vous savez tout ça. Les Égyptiens utilisent une autre mentalité, celle des noirs et blancs. Les choses sont noires et blancs, chaudes et froides. On se casse-pieds parfois, mais c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est que les choses sont toujours deux choses complémentaires. Donc, un symbole n'est pas un concept. La logique du symbole, c'est la logique d'inclusion. Ce qui permet un symbole d'avoir plusieurs significations. Il est naturel, donc, que si vous dites « petit scarabée égyptien, connu, peut tous, que père, que frit. » Bon, c'est vrai, il veut dire devenir. En termes de verbe, c'est le verbe devenir. Il roule sa bosse, sa petite sphère, bon, mais aussi, il porte sa conscience normalement. Parce que c'est debout le sphérique et le disque solaire. Et c'est donc quelqu'un qui apporte pousse vers la conscience. Donc, devenir, oui, mais quoi ? En ces cas-là, on sait que c'est devenir plutôt une conscience. Quel type de conscience ? Mais comme c'est en rapport avec le soleil, lumineuse. Pas une conscience obscure. Pas une conscience obscure, aussi. Et ça va beaucoup plus loin. Il représente aussi le cœur. C'est l'unique viscère qu'on n'enlève pas dans les momies. Mais par contre, on met un beau scarabéli qui représente le cœur sans vol. Donc, il part, il va ailleurs, transformé. Ce n'est plus un muscle. c'est le siège de la conscience. Parce que le cœur est, pour les Égyptiens, le siège de la conscience. Et pour ça, ils vont dire qu'il faut agir avec le cœur. Mais le cœur égyptien n'est pas simplement de l'amour et de la générosité. Il a plusieurs fonctions. la mémoire, l'imagination. Il est le siège de la créativité, le cœur. Donc, quand ton Égyptien dit il faut penser avec ton cœur, il va dire donc il faut que tu penses avec la vie créative. Avec la notion de rencontrer la création. C'est-à-dire la naissance des choses. Elle est captée par un pouvoir que chacun possède qui s'appelle l'imagination. C'est très important l'imagination pour les Égyptiens. Parce que pour faire cette magie, il faut faire comme si. Il faut imaginer ce qu'on va devenir. Il faut imaginer ce qu'on veut obtenir. Donc, le prêtre magicien va imaginer qu'il est les dieux qu'il va honorer. et pendant un instant, par l'activation de son cœur et surtout de son hack, son étincelle de lumière, son âme spirituelle, il pourra devenir cette puissance auquel il s'attache. pourquoi ? Mais pour pouvoir faire le geste d'échange entre le plan invisible et le plan visible. Faire comme si est très important pour chacun de nous. Et je vais vous l'expliquer très simplement. Il est clair que nous ne sommes pas encore ce que nous voulons. Il est clair aussi qu'il faudrait quand même que quelqu'un veuille devenir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais au début on n'est pas ça. Donc on a une finalité, une idée, une forme haute qui n'est pas encore comme dans mon « nun », comme dans mon « kao ». Parce qu'on revient toujours là. Mais il va falloir mobiliser sa propre vitalité, c'est-à-dire sa vie. Si on est capable de mobiliser sa vitalité, c'est mettre en marche et c'est mettre en mouvement vers cette finalité, nous pouvons dévoiler notre nature spirituelle pour accomplir ce que nous voulons. Et ça, c'est la clé de base égyptienne. Je vais vous expliquer avant de passer les diapos et tout le reste quelque chose par rapport à comment un prêtre magicien traité un malade. Le malade arrive avec sa maladie, évidemment. Et donc, la première chose qu'il faisait, c'était, en fonction de sa maladie, de choisir un mythe et des symboles qui se sont passés dans la mythologie égyptienne pour expliquer au malade qu'il était dans la même situation qu'il était Dieu d'un tel mythe. Par exemple, il s'est fait piquer par un scorpion. Je ne sais pas que je joue. Mais c'était courant. Comme la maladie des yeux. C'était deux choses très courantes à cause du sable, le vent et tout ça. Et donc, il disait au malade, ne t'inquiète pas, tu es comme l'enfant au russe qui fut piqué par un scorpion. et lorsque sa mère Isis a dû s'éloigner, etc. Et là, il va dire, tu te rappelles ce qu'elle a fait. Elle a conjuré les dieux soleils. Ils les échangent et à la fin, les choses se sont arrangées. Alors, première chose, situer, amplifier la situation du malade dans un registre non temporel mais mythique, hors du temps. Que d'un coup, il sort de sa préoccupation et il puisse s'associer à. Deuxième chose, devant le malade, il va faire une imprécation en expliquant. Il convoque au russe et il devient lui-même au russe ou un double de russe. Et il va dire, la maat, l'équilibre du monde est en danger parce que ce malade est en déséquilibre et son déséquilibre peut déséquilibrer l'ordre du monde et de moins rétablir l'équilibre. Une fois que tout ça a été fait d'une façon beaucoup plus longue et un peu plus scénarisée, mais on donnait aussi des médicaments et un traitement parce que la raison doit être psychique et somatique. Et en réalité, en étudiant bien ces méthodes, beaucoup des collègues égyptologues ont arrivé à la conclusion qu'ils étaient des extraordinaires psychologues et psychiatres et qu'ils guérissaient beaucoup par le psychisme et pas simplement par les plantes et les différents médicaments qu'ils utilisaient. Et la renommée des médecins égyptiens fut telle qu'il y a toute une diplomatie médicale. tel roi avait sa femme ou sa tante ou sa nièce malade demandé une statue magique guérisseuse avec un guérisseur un médecin égyptien et il allait il guérissait et bon mais on faisait la paix on faisait des accords etc. Si ce système ne fonctionnait pas ça aurait pas pu durer des millénaires vous comprenez ? Parce que quand il n'y a pas de résultat vous savez les malades se rendent compte et si les malades sont morts la famille se rend compte vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer si ça ne marche pas les gens se rendent compte ils n'étaient pas des crédules comprenez-moi bien donc apparemment ça marchait assez bien pour mille raisons et comme ça vous avez un peu mieux compris peut-être que la magie est en fait des civilisations pour les égyptiens partout mais ce n'est pas de la sorcellerie ce n'est pas du gris-gris c'est autre chose et que le siège de la pratique était le cœur-conscience qu'il ne s'agissait pas donc de formules mécaniques et ils le disent très bien la formule mécanique ne fonctionnera pas voilà la formule voilà la couleur auquel il faut penser voilà l'image sacrée qui aura l'énergie nécessaire pour donner ce qu'il faut il va falloir que tu mettes ton cœur c'est-à-dire que tu te mets dedans et que tu ne sois pas mécanique et que tu donnes ta propre énergie et c'est par sa propre énergie donc que les prêtres magiciens guérissaient ou parvenaient à faire les rites quotidiens journaliers et voilà l'idée de base d'accord alors maintenant je me déplace on me déplace et on descend le rideau et on descend donc je vous ai dit que le mot pour parler de magie en égyptien c'est Heka qui est la force créatrice qui relie les mondes voilà la représentation de Heka à gauche à gauche et à droite vous avez la même statue statuette tout petite qui est au loup c'est un personnage qui avance mais il porte un truc étrange dans sa tête qui n'est pas une coiffure c'est l'arrière train d'un lion ah oui il est prêt à bondir c'est la partie la plus puissante du lion qui est en rapport avec la puissance solaire et dans la momification il y a trois lits et un de ces trois lits est un lion allongé avec la queue repliée vers le lit pour apporter par sa queue l'énergie vitale donc faites attention mais il ne répondira pas mais ça c'est Heka comme représentation et vous avez une deuxième là vous avez l'arrière train la queue vous la voyez vous avez le même personnage cette fois-ci il a croisé sur lui deux serpents qui représentent les forces telluriques et célestes du monde cette énergie qui traverse tout les croisants il les harmonise comme a fait Osiris vous savez ce personnage qui est comme ça il fait la même chose il est en train de relier les extrêmes opposés et recréer l'harmonie voilà Heka vous voyez ça c'est sa représentation Heka est composé de deux mots Heka He veut dire ne le voilà le hiéroglyphe un triple nœud le nœud sert à fixer quelque chose donc le nœud fait un lien je noue une relation on dit d'accord on noue une relation on se relie donc voilà pourquoi le nœud donc on crée donc on crée des liens qu'on noue ou qu'on renoue d'une certaine manière ça c'est l'idée centrale donc si je veux pratiquer cette sorte de rite je dois avoir une disponibilité pour me relier puisque la magie égyptienne ou le rituel égyptien est un rituel est un rituel des liens et nous devons bien penser à ça parce que notre société perd ses liens c'est pour ça que je ramène l'Egypte ici pour renouer dans le ciel dans la terre et dans le monde inférieur voilà les trois donc partout il faut récréer des liens avec la nature il faut récréer des liens avec les gens et il faut surtout récréer un lien avec soi-même oui oui ça l'air idiot mais c'est important donc voilà pour le nœud le chèque et maintenant parlons du k ces deux petits bras les vies comme ça qui nous ont servi pour l'affiche c'est dirige au ciel en adoration mais aussi c'est pour l'accolade quand on veut transférer son énergie on embrasse quelqu'un comment ça va bisous la chaleur du cœur passe à travers les bras vous comprenez et on s'embrasse et en général quand quelqu'un s'embrasse ça veut dire qu'il s'entend qu'il y a de l'amour qu'il y a de la vie etc quand les gens ne le veulent pas ça veut dire la même chose mais à l'inverse bon voilà donc heka est la puissance psychique générative k pardon le k est la puissance générative de chaque être humain pas simplement d'ordre sexuel mais surtout créatrice quand on va créer un corps d'un bébé disent les égyptiens il y a la biologie il y a un corps matériel et il y a la matrice de ce corps la matrice de ce corps c'est le k et quand quelqu'un naît le k continue à exister et il est comme c'est pas le double comme les gens disent non c'est le premier parce que c'est la matrice quand quelqu'un meurt les égyptiens disent il a passé son k le corps reste là bon il vient dans la tombe dans les puits etc mais le k passe à travers la fausse porte portant les autres composants de l'être humain il a passé son k parce qu'il n'y a pas de monde mourir en égyptien non parce qu'on ne meurt pas pour les égyptiens parce que la mort veut dire arrêt de la conscience et de la vie c'est faux ce qui est arrêté c'est le corps c'est pour ça que la fausse porte des tombes est toute étroite pour signifier qu'aucun corps passe dans l'invisible mais que nous avons notre propre réalité invisible qui passe dans l'invisible ça va c'est pas trop voilà donc le k vous avez le temps pour passer votre k mais je vous l'explique oui mais le k est important parce que c'est un médiateur vous avez compris en même temps un protecteur si quelqu'un est un peu malade c'est que son cas ne peut pas le protéger autant donc il faut lui donner un tout petit peu d'énergie de puissance pour qu'il puisse quand même aider le k pour qu'une statue soit dans un temple dans un naos dans une chapelle il faut la consacrer et elle peut pas c'est pas simplement la sculpture qui est importante ce qui est important c'est la charge qu'on va mettre sur cette sculpture cette sculpture est conçue avec un canon de représentation qui normalement doit attirer conserver l'énergie qu'on va lui donner donc un cas donc un cas entre autres et c'est intéressant parce que pour les égyptiens quand vous qu'on faisait les hiéroglyphes de la tombe ou les dessins ils les activaient pour qu'ils soient totalement vitals qu'ils continuent à exister et vivre et quand on les visite encore aujourd'hui surtout si on a la possibilité d'être un peu seul c'est possible c'est possible et on sent la vie on sent que l'édifice n'est pas seul on n'est pas seul voilà énergie progratrice Kheka bon maintenant que vous lisez les hiéroglyphes c'est génial donc simplement pour vous montrer comment ça se passe dans les reliefs la plume de la maate présentée bon et d'autres les nœuds il y en avait plusieurs il y avait le nœud d'Isis que je vous présente qui s'appelle Tite c'est un autre type de nœud mais Isis était associé à la magie il avait recueilli comme vous le savez les différents morceaux du dieu Osiris qui était dépassé par son frère et sept et grâce à Anubis les dieux conducteurs des âmes elle a appris à embaumer elle a refait un corps avec ses morceaux qui est la fameuse momie qui représente quoi ? la momie ne représente pas un corps physique le corps physique n'est plus il est il est simulacre du corps de gloire du futur de fin c'est-à-dire de celui qui de ce qui doit devenir dans son trajet les deux fins quand il va arriver à la fin de son parcours c'est-à-dire un corps de lumière c'est pour ça qu'il est pour la durée et pour l'éternité et c'était pas simplement pour conserver le corps physique parce que je vous rappelle que personne va visiter le mort nous on va au cimetière et on est devant le sarcophage donc on pense au corps n'est-ce pas du défunt pour les égyptiens non parce que la tombe égyptienne la momie descend dans un puits qui est scellée et au-dessus il y a un premier un rez-de-chaussée avec une chapelle avec la fameuse fausse porte et c'est là où on va mettre les offrandes et pas devant le sarcophage vous voyez et on met les offrandes par la porte qui va dans l'au-delà pour le connecter par là et pas par le corps bon je le signale simplement mais c'est intéressant voilà les dieux d'Iris dont je vous ai parlé ils portent deux sceptres un crochet et un fouet je pense que c'est assez visible qui représente les deux énergies répulsion fouet personne en veut donc répulsion et attraction le crochet et ce crochet d'attraction s'appelle reka aussi c'est le bâton des bergers pour attirer les moutons les brebis qui s'en vont on les attire on revient et donc reka va être représenté de plusieurs manières mais toujours comme une force cohésionnante comme quelque chose qui unit voilà le cas bon là vous avez une super statue en bois très rare qui est encore exposée aujourd'hui dans le musée du Caire l'ancien musée du Caire le nouveau n'a pas ouvert mais l'ancien garde encore une très belle collection donc si vous allez dans les prochains mois même si l'autre musée n'est pas ouvert et vous allez trouver le visage du pharaon et son cas comme son cas il est son cas il y a un autre concept très important quand on pour pouvoir se transformer faire tout cela il faut acquérir un pouvoir interne le pouvoir s'appelle Sechem ou Sechem il est représenté par cette sorte de rame qui n'est pas une c'est une partie d'une rame soutenue par une tige de papyrus vous le voyez avec deux yeux pharaon est en train de faire l'offrande devant Sechem qui signifie puissance maîtrisée donc le grand test au niveau de l'initiation du prêtre sera est-ce que tu as maîtrisé ta puissance pas est-ce que tu es puissant est-ce que tu maîtrises ta puissance c'est-à-dire est-ce que tu peux l'exprimer sans violence on peut être puissant et non violent vous comprenez c'est important de comprendre parce que la puissance avec violence c'est facile mais la puissance sans violence c'est génial c'est 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 un idéal et ça s'appelle Sechem qui va donner la racine à une autre à une déesse que beaucoup de gens ont vu en Égypte qui est à la tête du lion qui s'appelle Sechmet la puissante qui était aussi reliée à la guérison et pour guérir des grandes pestes des grands fleurs collectifs les prêtres de Sechmet faisaient des rites pour apaiser la colère et amener les choses à la santé à l'harmonie si vous avez la puissance de Sechmet vous pouvez aller ouvrir les portes du ciel elles sont là là c'est un défunt parce qu'il y a la plupart des éléments iconographiques que nous avons sont des livres de mort ou de la littérature funéraire ce que vous devez savoir c'est que la littérature funéraire en fait copie la littérature des vivants dans les temples dans les temples certaines personnes passaient des épreuves pour acquérir le séquème de leurs vivants mais comme les égyptiens savaient que c'était très difficile et il y avait quelques peu de personnes quelques personnes qui pouvaient réussir la deuxième opportunité c'est la mort si on s'est bien préparé et si on s'est bien ajusté il y a un parcours à passer et ce parcours donc conduit à l'ouverture des portes du ciel c'est lui qui ouvre ces portes du ciel vient d'activer en lui-même ce qu'on appelle le hack les égyptiens disaient que l'être humain est composé de beaucoup de choses le corps évidemment quand vous avez compris le cas le cœur le hab la demeure de la conscience l'identité de base de chacun le bas qui est comme un petit oiseau à votre tête qui loge directement dans la maison du cœur et au-dessus de ça il y a le hack l'étincelle lumineuse de chacun que disent les égyptiens la plupart des gens ne parvient pas à actualiser il est récent etc mais il n'est bien pas actif mais on peut c'est l'âme spirituelle c'est pas l'âme quotidienne et elle permet de se libérer de la condition humaine hack c'est une c'est une sorte d'Ibis à Égret comme une tresse de plume qui est là et hack va donner un mot égyptien qui s'appelle hacket hacket ça veut dire horizon horizon qui pour les égyptiens elle est liée de l'efficacité alors pourquoi parce que c'est à l'horizon qui est visible et invisible se rencontre à l'aube est-ce qu'il fait jour ou nuit il y a la lumière mais le disque n'est pas là quand le disque sort le jour apparaît mais l'aube c'est entre la nuit et le jour c'est un horizon quand le soleil se couche c'est la même chose il passe et en même temps la lumière persiste ce sont deux seules deux limites donc hacket est l'horizon qui permet la connexion donc comment s'appelle un temple il y a plusieurs manières de l'appeler à l'égyptien un s'appelle le hacket ou l'horizon de tel dieu parce que quand le prêtre arrive à la santa sanctorum où il y a la chapelle avec la statuette il traverse l'horizon et il fait l'offrande en levant l'offrande l'idée c'est de lever l'offrande comme si on passait de la terre au ciel d'accord donc c'est le lieu de contact l'horizon à quête le lieu de l'efficacité et pour être dans ces lieux et c'est pour ça qu'il y avait un prêtre qui officiait et les peuples ne rentraient pas jusqu'au naos mais il fallait avoir éveillé le hack pour que tout ça soit opérationnel et pas formel parce que la personne n'a pas l'habilité ou n'a pas éveillé certains états intérieurs ça ne sert à rien qu'ils soient là voilà ce que ça veut dire et ce n'est pas une interdiction c'est un problème de qualification donc le siège pratique de la magie comme on l'a dit se situe dans le cœur conscience je vous présente une représentation d'un amulet de cœur là c'est pour la bandelette et qu'est-ce qu'on trouve on trouve ou pas attendez on trouve le défunt ou la personne qui le porte devant notre ami qui devient aussi Fénix l'être de l'éternelle renaissance bon mais là vous avez un autre cœur et c'est par son cœur que le magicien répond face à ses juges parce qu'il sait que dans l'ordre de là il va falloir y répondre là vous avez une autre représentation et là il porte quoi ? c'est qu'aime non c'est un gars apparemment bien au moins la statuette le prétend je ne peux pas savoir les égyptiens tout ce qu'ils faisaient ce n'était pas de la déco tout est symbolique tout a un sens donc il faut toujours décoder tout le temps il faut décoder donc je vous ai dit qu'on répond avec son cœur Anobis l'hystagogue amène un grand scribe de la 18ème dynastie qui s'appelait Annie dont vous pouvez voir le vrai papyrus au British Museum l'amène devant la salle de la Mahat la Mahat est là vous voyez la plume ? la Mahat devient balance le cœur est là la plume est là il va falloir que le cœur soit aussi léger ou plus léger que la plume de la Mahat c'est le cas dans la représentation qui est ici donc normalement ça s'est bien passé mais tout c'est prophylactique vous comprenez ce que je veux dire on fait comme si donc qu'est-ce qu'on fait on fait comme si il passe quoi on ne va pas faire un papyrus à l'envers là il y a Thoth le dieu de l'écriture de la connaissance qui est en train d'inscrire dans sa palette les résultats du jugement et il y a un monstre microchon microco lion qui regarde Thoth en disant tu viens de m'enlever ma nourriture je ne peux pas manger le coeur de cet homme et Thoth lui dit bon mais attends la prochaine le prochain qui arrive Horus le dieu faucon vous voyez va chez son père vous l'avez maintenant vous le reconnaissez Osiris derrière Aïsie Steftis et dit à son père voilà quelqu'un de nous voilà quelqu'un qui a pu éveiller sa propre immortalité et comme il a éveillé sa propre immortalité il fait partie de nous donc il rentre en famille vous voyez pourquoi il n'y a pas de mort pour les égyptiens l'émanation de la vie est capitale pour les égyptiens parce que Heka travaille avec tout ce qui est vital vous avez compris le Ankh porte ce prêtre est le symbole de la vie c'est un horizon où le soleil est en train de se décocher de l'horizon et il donne son premier rayon il apporte son premier rayon la Heka santé nous dans nos études le monde imaginal représente les lieux de la créativité les lieux de l'imagination et c'est par l'imagination qu'on se relie ce qu'on appelle le monde intelligible c'est le monde abstrait où sont les lois la maths les dieux tout ça et en bas c'est le monde congrès donc l'intermédiaire entre le monde intelligible et le monde sensible que j'ai symbolisé par pharaon au nom de tout l'état égyptien et la maths par rapport à la loi principale c'est Heka donc s'il n'y a pas les rites pour les égyptiens s'il n'y a pas les paroles sacrées s'il n'y a pas les images sacrées etc le lien se fait pas et ça reste abstrait ça reste distant comme nous le vivons aujourd'hui c'est totalement distant voilà une petite statuette de maths tot de zibis qui la protège et l'offrande principale là nous sommes devant Ramses III c'est une petite statuette tout petite qui est au Louvre aussi je vends un peu le Louvre mais je n'ai pas de commission mais c'est extraordinaire la collection que nous avons au Louvre c'est Ramses III c'est un pharaon 19ème dynastie qui est en train de faire l'office de roi prêtre il est devant l'autel il est devant la statue des dieux et qu'est-ce qu'il offre ? il offre une toute petite statue de Mahat qu'est-ce que ça veut dire ? Mahat Mahat m'a donné l'instruction et l'enseignement de l'équilibre de l'ordre social cosmique etc je te rend je rends à la Mahat la Mahat parce que j'ai pu l'établir aujourd'hui dans le royaume je rends ce que me donne donc c'est une circulation alors la Mahat ou le dieu va redonner un bail une journée c'est des mots à une journée chaque jour pour les égyptiens c'est une nouvelle naissance du monde chaque jour il faut prouver ce qu'on est rien n'est acquis surtout rien n'est acquis on le saura à la fin si Pharaon ne rend pas la Mahat par exemple qui a la famine on peut se révolter ils le savent parce que tout le monde connait la Mahat à son petit niveau au grand niveau peu importe à chaque porte de temple il y a un juge en égypte c'est-à-dire un petit tribunal et comme il y a plein de procès-verbaux qui nous sont arrivés en papyrus d'un paysan qui se plaint de l'autre paysan qu'il a piqué une partie de sa terre comment est-il possible je vous explique vous n'êtes pas propriétaire en égyptien en égypte des tant d'hectares vous êtes propriétaire d'un centième de la crue dans votre département ou autour de votre ville ou d'un quarantième de la crue parce que la crue chaque fois quand les eaux vont se retirer vont laisser une surface différente donc il va falloir récalculer la surface vous voyez et donc le paysan n'est pas aussi idiot il sait calculer sa surface il voit l'autre parce qu'à peu près c'est dans tel endroit au nord à l'est à l'ouest vous voyez et bon d'un coup il dit mais non apparemment lui ça fait un calcul un peu trop grand et donc il y va il s'explique avec le juge et bon le juge va décider et oui oui les égyptiens étaient un peu procédurés aussi mais tout était légal on savait qu'on pouvait se plaindre qu'on avait le droit et qu'on avait donc des jugements ensuite c'est pas mal je trouve bon c'est pour ça que je dis que c'est pas une société aussi innocente qu'on le pense elle était réfléchie pour que les gens se sentent bien quelque part donc vous avez compris la petite statuette là c'est une autre offrande devant un autre symbole très intéressant vous voyez c'est comme un drapeau c'est une hache momifiée c'est quelque chose qui coupe qui est transcendée ça s'appelle Netger il indique qui est dans cette coline il y a quelque chose de sacré il n'y a pas de mot Dieu il y a de mot Netger ici il y a quelque chose de sacré vous comprenez il n'y a pas mot Dieu il y a signalétique là il y a quelque chose déchargé dédifférent qui n'est pas profane une autre chose à comprendre quand vous vous visitez par exemple là on est à Abidos si vous êtes allé vous pouvez reconnaître certains reliefs Abidos c'est un temple merveilleux qui était fait par cet imprimier et complété par son fils Ramsès II pour les égyptiens l'énergie de la Heka peut transiter par ses mains par les mains et les articulations qui permettent nos mouvements permettent d'orienter cette énergie donc pour le culte quotidien le fameux culte quotidien de l'ordre du monde il faut redonner vie à la divinité et donc énergie donc regardez bien ce geste attouchement de l'épaule et du coudre donc des deux articulations pour l'animer il est en train de passer son énergie dans un circuit là c'est pareil fonction de la coiffe du dieu solaire du cobra avec un geste très précis avec une huile saine il se touche il se touche circuit chéka lien attache là ça va plus loin il rentre carrément dans la chapelle du dieu il active son plexus son genou vous voyez c'est toujours deux choses donc quand vous verrez la prochaine fois à Bidos tous les barrélièves vous allez comprendre tous les gestes rituels et magiques il faut être en forme et avoir plein d'énergie un bon cas là c'est l'onction des couronnes et arrivons donc à la doctrine de l'ouverture du coeur Ptahotep le bonheur de Ptah un dieu des murs je ne peux pas importe était un vizir de la cinquième dynastie donc de l'époque des pyramides pour vous citer ses vizirs étaient vraiment très sages il arrive à un âge certain et il demande donc à Pharaon la permission d'avoir un bâton pour s'appuyer ceci est la forme symbolique de demander de désigner un disciple à qui former pour le remplacer le bâton pour un vieux c'est sa troisième jambe c'est où on s'appuie et donc il va l'enseigner par des maximes petite maxime sont libres de droits vous pouvez les chercher ne vous inquiétez pas il y a des très beaux bouquins aussi le mot maxime est jet en égyptien qui veut dire nouer et élever donc il y a un peu de la notion de magie de ne mais c'est une sagesse doit élever éduquer dans un seul mot vous voyez un mot veut dire plusieurs choses ce que je vous ai dit c'est toujours symbolique pour commencer je vous le présente jeune dans sa tombe que vous pouvez visiter à Saqqara je vais vous lire un papyrus que j'aime beaucoup qui explique vraiment la mentalité de ces scribes prêtres particuliers parce qu'ils sont particuliers quand même les scribes pleins des sagesses depuis le temps qui vint après le Dieu et dont les prophéties se réalisèrent leur nom dure éternellement ils n'ont point projeté de laisser derrière eux pour héritier des enfants de leur chair qui conserveraient leur nom ils se sont faits pour héritier les livres et les enseignements qu'ils ont écrits des livres ils ont fait leur prêtre de la palette des scribes ils ont fait leur fils bien aimé les enseignements sont leur pyramide la plume était leur fils la tablette leur épouse y a-t-il un homme semblable à Haotep c'est beau mais ça vous donne quel est le critère philosophique de ces gens comment ils le faisaient pourquoi ils le faisaient c'est-à-dire il y avait une grande abnégation chez ces gens pour transmettre la sagesse et l'enseignement à l'Egypte voilà le script c'est très hiératique il faut apprendre à regarder à écrire sans voir ça exige quelques compétences quelques maximes les numéros que vous avez M M-tel M-tel c'est l'extrait de la maxime d'accord c'est pas un conseil c'est simplement pour situer donc c'est le coeur qui donne la cohérence à l'être et permet à ses différents composants de trouver leur juste place et de produire l'harmonie mais là c'est sans ambiguïté il ne s'agit pas du muscle cardiaque mais de la conscience du spirituel de la maat et de la sagesse c'est le coeur qui nous permet de le percevoir au cas de déficience le coeur rend sourd et aveugle à l'essentiel si le coeur ne fonctionne pas on est un tout petit peu à côté s'il fonctionne bien cela nous rend prospères et heureux suivre le coeur obéir à sa conscience respecter la maat et la mettre en application sont les devoirs quotidiens du sage le coeur pense le sage agit selon la pensée du coeur chaque jour des milliers de tentations de désirs matériels nous en éloignent il convient en toute occasion de suivre le coeur et non d'écouter le ventre source de pulsions destructrices et de désirs égoïstes et d'offrir la victoire à notre pire ennemi la part des ténèbres en nous-mêmes avoir un grand coeur ouvert à la vie de l'esprit est un don de Dieu ils ne vont pas par quatre chemins vous voyez laver le ventre et purifier le coeur pour ne pas polluer l'enseignement si nous nous réunissons avec nos proches par la voie du coeur n'est la confiance la coexistence la force si nous nous relions à travers le ventre les sièges de nos peurs nous obtiendrons une relation égoïste et compulsif qui fera de nous des esclaves de nous-mêmes c'est très philosophique Platon reprendra l'histoire du coeur et du ventre bon ça viendra plus tard que ton coeur ne soit pas vaniteux en raison de ton savoir prends conseil auprès de l'ignorant comme du savant car personne n'attend les limites de l'art et il n'existe pas d'artisan qui ait acquis son parfait rayonnement une parole parfaite est plus cachée que la pierre verte c'est l'hébéraude on la trouve pourtant auprès des servantes qui travaillent sur la meule les âmes tu peux les consulter aussi rapidement c'est un très bel objet stèle guérisseuse de Metternich au Metropolitan Museum c'est un objet qui est assez grand en pierre magnifiquement sculpté il date le premier modèle est du nouvel empire celui-ci est de l'époque ptolomaïque il était reproduit plus de cent fois cet objet passant d'époque en époque parce que je suis en train de vous relater un périple de 1200 ans dans un rituel magique le magicien est confronté à une sorte de dualité de monde entre celui-ci et le monde mythique dont je vous ai parlé donc il faut ramener les choses à l'origine pour le malade et pour lui-même pour que la personne puisse incarner les forces de l'origine donc il fait l'intermédiaire entre le monde et les autres dieux alors on le verra plus en détail tout à l'heure là vous avez notre diorus enfant qui marche sur deux crocodiles sur le danger ça c'est pour la personnification toi tu es comme lui qui marche sur les crocots mais on peut avancer comme le fut le soleil le jour de la naissance du monde je vous le résume qui est là vous voyez le cas du soleil la matrice du soleil c'est donc son esprit invisible et son disque on voit bien voilà Horus enfant vous voyez la tresse il porte des scorpions des lions tous des animaux qui peuvent faire mal et il marche à travers les eaux Thoth le dieu de la connaissance le dieu de Birgeret préside et la pluie et ici vous voyez le disque solaire il a inscrit dedans un visage de bélier qui regarde les quatre points cardinaux c'est le soleil des midis dans toute sa plénitude avec le cas et les anges qui saluent la naissance de la lumière le premier jour du monde alors bon là je vous ai écrit les magiciens ainsi mis son patient et divinité qui partagent avec les patients une caractéristique commune par les liens obtenus entre les deux mondes de ritualistes parviennent à suspendre le temps se concentrent sur la lutte contre les mals qui affectent le patient son efficacité est accompagnée ou soumise à l'activation du coeur-conscience du prêtre magicien et un peu du malade qui doit se dilater qui doit s'ouvrir et on va faire un rite on prendra de l'eau lustrale purifiée d'une île et on va arroser cette énorme sculpture d'eau et on va recueillir cette eau qui va être imprégnée de tous les hiéroglyphes et de tous les hymnes qui sont ici présents et avec cette eau on va faire les médicaments pour que pour homéopathie guillemets la force de tous ces éléments-là rentre dans les éléments matériels et les actifs donc ce qui va gérer le malade n'est pas simplement quelque chose de matériel il va gérer quelque chose de spirituel donc la médicamentation est double et pour le malade ça l'aide parce que nous savons aujourd'hui que pour des grands maladies il faut avoir quand même un esprit relativement positif ça aide l'immunologie ça c'est connu mais à part ça il faut se guérir une autre partie qui est important à comprendre c'est le canon de la représentation égyptienne ça fait partie de la magie les corps qui sont représentés ne sont pas des corps naturels puisque déjà quand vous le savez le canon égyptien fait qu'on regarde de profil les épaules sont en face on est de trois quarts les pieds sont comme ça c'est un cauchemar non mais faites-le vous verrez que ce sont des points d'assujettissement qui permettent au corps d'être dans une tension spiralée qui provoque un mouvement de conscience pour passer ailleurs c'est-à-dire c'est très concret ce qu'ils ont choisi et ils ont choisi la dimension horizontale quelle est la partie du corps qui est la plus large en nous de la tête le profil et les épaules quelle est la partie la plus large des faces et les pieds de profil ça va ? et qu'est-ce que je vous avais dit de l'horizon c'est les lieux de contact les lieux d'efficacité entre visible et invisible donc on a mis tout cet être représenté à l'horizon il est à l'horizon il est dans les lieux de contact entre visible et invisible entre spirituel et concret ça va ? vous n'avez pas pensé à ça ? mais en même temps c'est joli c'est un effet secondaire très utile avec des proportions très précises où le corps rentre la tête rentre deux fois dans le corps ce qui n'est pas vrai pour nous la trame tout est mis au carreau s'appelle l'araignée comme une toile qui attrape donc en fait c'est comme un filet qui attrape la chose qu'on va représenter et la mettra dans les dimensions qui nous intéressent et ce personnage regardez-le bien qui est un scribe porte un séquème et il figure dans une porte en bois ça c'est l'objet réel c'est très beau c'est très bien fait et on voit qu'il avance mais ce n'est pas évident les gens qui faisaient des dessins n'avaient pas les papyrus coûtent cher alors tous les essais s'effondrent sur des éclats des pierres calcaires qu'on appelle les ostracas on a trouvé des dizaines de milliers donc on sait comme ils dessinaient qu'ils savaient dessiner comme nous et qu'en même temps ils mettaient au carreau les choses parce qu'il fallait les rendre à l'horizon on arrive bientôt chaque groupe de sculpture va en même temps représenter quelque chose de symbolique regardez bien là nous avons deux divinités face à face qui sont en train de magnétiser la couronne de Pharaon pas pour ce que je vous ai montré avant c'est Horus qui préside le nord Cète qui préside le sud donc eux sont en train de représenter l'axe nord-sud qui occupe l'axe nord-sud en Égypte le Nil et Pharaon est perpendiculaire à eux il avance de l'est vers l'ouest comme le soleil et la lumière en fait ils ont dessiné une croix qui relie la lumière et l'eau et le croisement de la lumière et de l'eau c'est la vie donc c'est pas simplement trois personnages qui sont représentés c'est l'Égypte qui est représenté et c'est tout merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup applaudissements Merci.